Bon ma personne, si tu veux t'en sortir en business, il y a 4 choses sur lesquelles il faudra que tu travailles. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as ce genre de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris ma personne, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 domaines sur lesquels il faudra que tu travailles si jamais tu souhaites t'en sortir en business. Et ces 4 éléments que je vais partager avec toi sont en fait tirés du livre de Maxime Victor qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. Ce livre c'est un livre business qui te donne des stratégies pour pouvoir mettre en place un business qui marche. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis entré en possession de ce livre, et ce livre m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires par 2. C'est pour te dire à quel point ce livre est pertinent dans les exemples concrets qu'il te donne et que tu peux appliquer directement dans ton business. Et petite histoire en ce qui concerne Maxime Victor, parce que parfois je sais que dans la communication, le messager est même plus important que le message. Et puis, il faut dire ce que toi-même tu fais. Donc Maxime Victor, c'est un entrepreneur, conférencier et coach qui est dans le business, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Et lorsque l'on sait que les statistiques disent que plus de 90% des entreprises meurent au bout des 5 premières années, et au cours des 5 années qui suivent, il y a encore 90% de celles qui ont survécu aux 5 premières années qui vont s'éteindre, et bien on comprend très vite que lorsqu'on a affaire à quelqu'un de la cabine de Maxime Victor qui a réussi à rester en business depuis plus de 15 ans, on comprend que quand il te sort un livre, c'est un livre puissant. Et ce n'est pas la première fois que je vous parle de ce livre. J'insiste encore là-dessus pour que vous compreniez à quel point ce livre est puissant. Et n'hésitez surtout pas à vous le procurer. Bon, ma personne, avant de continuer, je ne me suis même pas présenté. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Béliaz Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je suis aussi et surtout un chercheur. D'Aix-Marseille en Provence, parce que ma personne, j'ai compris qu'aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais dans les faits, on ne mange pas les diplômes. On vit dans un monde où les biens et services sont échangés moyennement de l'argent. Donc si tu as envie de t'en sortir dans la vie, il faut chercher l'argent. Tu n'auras pas réussi sur tous les plans de ta vie, mais si tu échoues sur le domaine financier, ta réussite ne sera que partielle. Donc ça, comment j'ai t'invite, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et puisque je parle de cette dualité école-business, dans quelques jours, ma formation qui porte sur comment monter un business lorsqu'on est étudiant, va sortir très bientôt de ma personne Reste Connecté. Alors, avant de continuer, je vais partager avec toi trois petites annonces. Un, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deux, clique sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce, ma personne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander au Cameroun comment faire pour entrer en possession du livre du docteur Claudel Nobisi qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain qui est un livre business adapté aux réalités africaines. Donc, si tu veux ce livre, un numéro à contacter 6-93-54-68-13. Donc, maintenant que je vais vous en faire, je te propose de vous en faire tout de suite dans le quotidien. Bon, ma personne, comme je te le disais tantôt, je vais partager avec toi quatre domaines dans lesquels il faudra que tu te développes si jamais tu souhaites t'en sortir en business. Ce sont des domaines que moi-même j'expérimente au quotidien et je vois les résultats dans les différents projets que je mets en place. Le premier domaine sur lequel il faudra que tu travailles si jamais tu souhaites t'en sortir en business, ça sera ton développement personnel. Oui, ma personne, parce que comme le dit Jim Rohn, le cyclisme n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Donc, on va le marquer. Développement personnel. Ça, c'est le premier point sur lequel il faudra que tu travailles. Et pour te prouver à quel point c'est important de travailler sur ton développement personnel, c'est important que tu te développes personnellement. Je vais t'accorder une petite histoire. Tu sais, très souvent, lorsqu'on est dans un quartier, on peut avoir deux boutiquiers, ou bien deux femmes qui braissent du poisson. C'est le même poisson. Mais très souvent, il y a une femme chez qui les gens vont beaucoup plus aller acheter le poisson que chez l'autre. Pourquoi à ton avis? Eh bien, parce que très souvent, la femme chez qui on va plus, eh bien, elle a quelque chose en plus que l'autre n'a pas. C'est un peu comme les chercheurs d'emploi. Très souvent, tu vas voir une personne qui n'arrive même pas à trouver un emploi. Alors que chez l'autre, il a même déjà un emploi. Mais on lui propose toujours d'autres emplois. Pourquoi à ton avis? Eh bien, c'est parce que d'un côté, on a quelqu'un qui personnellement n'a pas assez de compétences, n'est pas assez développé. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a suffisamment de compétences, il est développé. C'est pour te dire que ma personne, si tu veux réussir, peu importe ce que tu es dans la vie, il faut d'abord que tu augmentes ta valeur. Et comme tu augmentes ta valeur, tu deviens plus précieux parce que tu es grave. Et quand tu es plus précieux, les gens ont tendance à vouloir que tu travailles avec eux. Donc le premier point sur lequel tu dois travailler, si jamais tu veux d'en sortir un business, c'est de te développer personnellement. Parce que, en général, ce qui se passe en business, c'est quoi? C'est que les gens t'achètent d'abord toi-même avant d'acheter ton produit parce que lorsque tu mets en place sur un business, en général, ton business est une extension de ta propre personne. Le jour que j'ai compris ça, j'ai compris pourquoi est-ce que lorsque tu arrives en Europe et que tu vas dans le supermarché, en général, les caissiers sont toutes souriantes. C'est par hasard. Parce qu'on aime tous aller dans un endroit qui est agréable. Ça nous permet justement de tomber sur le deuxième point. Ta spiritualité. Par spiritualité, ici, j'entends ton état d'esprit. Il faut que tu travailles ton intérieur. Oui, ma personne. Parce que ton extérieur reflète ce que tu es à l'intérieur de toi-même. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, quand tu regardes un artiste, un artiste ne s'habille pas comme un politicien. Pourquoi? Parce que l'artiste sait que lui, il est artiste et il se doit d'être original. Il se doit de te faire remarquer parce qu'il sait que s'il n'est pas vu, il ne vante pas. C'est pour ça qu'il se permet certaines extravagances. Il se permet ces extravagances-là parce que dans sa tête, déjà, il s'est mis dans la position de quelqu'un qui est artiste. C'est pour ça qu'il s'habille comme un artiste. Un politicien, par contre, il sait qu'il se veut de véhiculer le message de quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui peut faire confiance, quelqu'un de critique. Du coup, il s'habille en costume, cravate pour véhiculer ce type de message-là. D'abord, là que ça parle, ce que tu es à l'extérieur, reflète ce que tu es à l'intérieur. Donc, quand on parle de spiritualité, d'état d'esprit, tu sais, il y a aussi la notion d'aura, ton charisme, ce que tu dégages. En business, tu sais, une chose qui est très importante, c'est le réseau. Le réseau est très important en business, d'avoir des relations parce que la meilleure opportunité de business ne se donne qu'au sein d'un réseau. Et pour pouvoir bâtir un réseau, pour que les gens acceptent de vouloir travailler avec toi, il faut qu'ils sentent qu'ils soient en confiance. C'est pour ça qu'il faut que tu dégages un aura de confiance, de crédibilité, d'assurance, pour que les gens puissent le suivre. Même le client, quand il arrive, si il ne te semble pas, il n'aura pas trop envie de faire affaire avec toi, il va partir. Oui, des fois, tu arrives et tu rencontres quelqu'un, tu ne connais pas la personne, mais tu te sens tellement à l'aise avec la personne que tu as envie de faire du business avec la personne sans savoir pourquoi. Tout ça parce que la personne dégage un certain aura. Donc, il faut être agréable. Oui, il faut travailler sur l'état d'esprit, un état d'esprit positif. Par exemple, une petite astuce et qui marche très bien, c'est qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne sait pas toujours ce qui est, on peut tomber. quand je reçois un message sur WhatsApp, parce qu'on ne sait pas toujours qui se cache derrière un profil, la politesse, bonjour, j'essaie toujours de trouver le nom de la personne à qui je m'adresse. Et dès que j'appelle la personne par son nom, la personne se sent importante. Et comme la personne se sent importante, elle sent que je vais donner de la valeur, en retour, elle me donne de la valeur, elle se sent la sécurité, du coup, on peut faire un business. c'est très important, Microsoft. Et il faut qu'on comprenne ça. Tu sais, à un moment donné, quand on a envie de réussir dans un domaine, il faut copier sur ce que les autres qui ont réussi dans la chose font et faire la même chose jusqu'à obtenir au moins les mêmes résultats que eux. Ça me permet justement de partir sur le troisième point sur lequel tu devras travailler. Tu devras étudier, le succès. Oui, ma personne, tu dois devenir un étudiant du succès. Et comment tu vas étudier le succès? Il va falloir que tu identifies le domaine dans lequel tu veux te lancer. Et une fois que tu as l'identifiant le domaine dans lequel tu veux te lancer, tu identifies le meilleur dans ce domaine-là et tu décides de l'étudier. Tu étudies sa vie. Tu étudies comment est-ce qu'il fait pour arriver où est-ce qu'il l'a. Tu étudies comment est-ce qu'il fait par obtenir les résultats qu'il a. et tu copies ma personne. C'est pour ça que moi, j'ai promis. Tu dis qu'il faut que chacun se trouve un mentor. Parce que le mentor a déjà bravé certains états. Et donc, il va te montrer les états qu'il a franchis et il va te dire comment il va faire pour solutionner les problèmes qu'il a trouvés. Et ça te permet de gagner en temps, en énergie et en argent. Oui ! Et ça aussi, ça revient toujours sur le réseau et sur le développement personnel. Parce que si tu es un mentor, mais que le mentor ne t'aime pas, il ne va pas te montrer des trucs. Moi, il y a des problèmes qui ont été résolus chez moi en deux secondes. Parce que j'ai contacté mon mentor, je lui ai dit que là, en ce moment, je suis bloqué à tel endroit. Qu'est-ce que je fais ? Il m'a donné la réponse. Une réponse que s'il faut que j'aille prendre une consultation, j'aurais payé des sommes extravagantes pour juste qu'on me donne cette petite réponse. Parce que nous sommes aussi avec de l'information. L'information coûte cher. La bonne information coûte cher. Et tu n'imagines même pas à quel point. J'en ai fait les frais, moi. Dans un bout d'indique, la personne, il faut étudier le succès. Il faut devenir un étudiant du succès. Il ne faut pas se marier quand tu veux réussir à l'école, qu'est-ce que tu fais ? Tu es étudiant les maths, tu es étudiant les filles, tu es étudiant le français ou l'anglais ou l'espagnol. Mais si tu veux réussir dans la vie de tous les jours, pour réussir à l'école de la vie, il faut étudier l'école de la vie. Et l'école de la vie se trouve dans les livres de ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi ont écrit des livres, ils donnent des conférences, ils font des formations, assistent à leurs conférences, assistent à leurs formations, lis le livre. Parce que comme le dit Martin Vittoran, on dit, si tu veux devenir millionnaire, il coûte des milliardaires à la personne. Il coûte des milliardaires parce qu'ils vont bâtir ton métier. C'est comme ça qu'on étitue le succès en personne. Et puis le quatrième point qui n'est pas les moindres, qu'il faudra que tu travailles sur lequel, c'est le business. Le business, ma personne. Tu sais, ma personne. Nous sommes dans un monde où si tu veux réussir dans un domaine, il faut que tu étudies dans ce domaine-là. Si tu veux devenir médecin, il faut que tu étudies la médecine. Si tu veux devenir footballer, il faut que tu étudies un peu le monde du football. Si tu veux devenir danseur, il faut que tu étudies un minimum le monde de la danse. Il en est le même pour le business. Si tu veux t'en sortir un business, il faut étudier le business. Parce que le business, c'est quoi? C'est je trouve un produit moins cher, je le vends plus cher et je gagne les profits. C'est aussi simple que ça, le business. Sauf que pour pouvoir vendre un produit, il faut d'abord le connaître parce que pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu. On ne vend bien qu'un produit qu'on connaît bien. Donc, il faut bien étudier le business dans lequel tu veux te lancer. Imagine quelqu'un qui dit qu'il va se lancer dans le trading et qu'il n'y connaît rien, mais il va perdre beaucoup d'argent. Imagine par exemple quelqu'un qui va se lancer dans la banque des chaussures, mais qu'il n'y connaît rien, il va perdre beaucoup d'argent. Imagine par exemple quelqu'un qui veut se lancer sur Internet et qu'il n'y connaît rien. S'il ne prend pas le temps d'apprendre, il va perdre beaucoup d'argent. Tu sais, très souvent encore, on rencontre beaucoup de gens qui se disent bon, franchement, je n'ai pas besoin de savoir plus sur le business. Moi, je suis juste écrivain. Moi, je suis juste athlète. Moi, je suis juste cuisinier dans le business. Franchement, je n'ai pas besoin de savoir ça. Ma personne. Regarde Céline Dion. Céline Dion, je dis, elle est connue comme une star interplanétaire. Tu vois, c'est une star mondiale. Tout le monde connaît Céline Dion. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que Céline Dion, c'est vraiment la femme qui a la plus belle voix au monde? Il va de soi que non. Il y a forcément des gens qui ont les plus belles voix que Céline Dion. Mais c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a ce... C'est cet esprit du business-là qui a réussi à l'introduire dans le showbiz. Parce que même quand on parle de musique, c'est le monde du show business. Malheureusement, tout ce que j'entends dans ses shows alors qu'il y a le business derrière. S'il n'y avait pas un grand tome d'affaires qui était derrière pour pousser Céline Dion devant les producteurs, Céline Dion serait restée avec son talent là-bas dans son village paumé. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. On connaît tous des gens qui sont très bons chanteurs, très bons footballeurs, très bons dessinateurs, mais qui sont pauvres parce que personne ne les connaît parce qu'il leur manque une chose. C'est cet esprit du business-là. Et Robert Kiyosaki l'expliquait très bien dans son livre qui s'intitule Perj Perpo. c'est que quand il était allé en Asie, il était allé donner une conférence, il est tombé sur une journaliste qui écrivait d'excellents livres mais qui n'était pas banjou. Ce livre était même plus pertinent que Perj Perpo. Et quand il allait voir la dame, il lui a dit « Mais, est-ce que ça vous dit de vous faire former en marketing ? » La femme a dit « Non, 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 non. Moi, je ne suis pas un vendeur. Les vendeurs sont tout le temps en train de dire « Non, moi, je suis une femme qui écrivait, je suis une femme qui est écrivaine, je ne suis pas là pour vendre les choses. » Bilan des courses, comment il ne voulait pas développer ses compétences en termes de marketing, en termes de vente, en termes de communication ? Eh bien, il y a presque personne qui connaissait son livre donc personne n'achetait son livre parce que ma personne, une règle faible en business c'est que si tu n'es pas bu, tu ne le vends pas. C'est pour ça que l'autre se lance en business, la communication, c'est très important. Lui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu as une bonne compétence et que personne ne te connaît, mais tu vas rouler ta compétence. Donc, Robert Kiyosaki, lui, par contre, il a mis, il a reçu le marketing, le titre de son livre « Perch, Perch, Perch » a entraîné beaucoup de bruit. Et du coup, que ce soit les gens qui faisaient des commentaires négatifs ou positifs, ça lui donnait de la visibilité et plus on l'appelait sur les médias pour critiquer son livre, plus ça lui donnait de la visibilité et plus les gens se disaient « Qu'est-ce qu'il y a dans le livre-là ? Pourquoi on parle de ça tout le temps ? » Et les gens continuaient à lire encore et encore, encore et encore. Et aujourd'hui, ça fait partie des best-sellers. Il n'a même plus besoin de faire de la communication sur son livre parce qu'il a déjà beaucoup de clients ambassadeurs, beaucoup de gens, quand ils lisent ce livre, ils le recommandent tellement le livre est bêtis. c'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Donc, tu peux t'en sortir, tu peux faire de l'argent, il va falloir que tu étudies le business, c'est-à-dire que tu développes des compétences en business parce que c'est important. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ma personne, les quatre éléments sur lesquels je voulais qu'on échange aujourd'hui sur le livre de Maxime Victor. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Si jamais tu serais en train de possession de ces bijoux de livre, laisse-moi un message sur mon WhatsApp et je te dirais comment faire que tu serais en train de possession de celui-là. Si ce matin-là sort, on va nous voir dans la prochaine vidéo de Kekeki. Dis donc, Kekeki. 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 Kekeki.